Presque 5 mois depuis juillet nous sommes ici à la CIMODE. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre ? D'abord l'extrême tension et mobilisation que je rencontre chez ces personnels, parce que c'est affreusement long comme lutte. Et la chose certainement qui me concerne le plus, c'est le mur qui est en face d'eux, cette impossibilité à entendre ce qu'ils disent. Vous savez, j'ai vécu tellement de choses que je suis capable de comparer. C'est la première fois qu'on voit un mouvement de cette nature dans le secteur de la santé, qui entraîne absolument toutes les catégories de personnel, c'est comme ça que je vous dis, depuis le médecin jusqu'au bancardier, et pendant une durée aussi longue, et dans autant d'établissements en même temps. Alors là nous sommes devant une grève où les gens en plus ne demandent pas pour eux-mêmes, ils demandent pour les autres. C'est-à-dire juste pour pouvoir faire leur métier correctement. Et ce qui veut dire pour nous tous, vous qui êtes derrière les caméras, moi qui suis devant, la possibilité, si jamais nous avons un ennui dans la vie, d'être traité correctement, d'être soigné, et puis si nous avons un pète un peu plus sévère, d'être pris à temps pour que, bon, on ne soit pas définitivement handicapé. Donc on parle de choses qui sont très graves, très aussi qui concernent la vie la plus intime des gens dans cette affaire. Alors, bon, le moment était venu, en ce moment ils battent un peu le rappel pour rassembler des forces, parce que le 14 novembre prochain ils seront dans la rue à Paris. Et j'espère que le préfet Lallemand les traitera mieux qu'il a toité les pompiers. J'espère. Mais surtout il faudrait que les Français, les Français entendent s'il se passe quelque chose de grave. Ces gens-là ne font pas ça par plaisir, vous savez. Ils font pas ça par plaisir et ils continuent à faire le boulot malgré tout, tout en étant en grève. Non, c'est vraiment un milieu remarquable. Vous parlez que les Français entendent, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que leur ministre Dutal entende ? Il y a un gouvernement derrière. Non, ce n'est pas possible. Le ministre n'entend que si le public entend, si le peuple se bouge, si les gens vont protester auprès de leurs députés, parce que sinon ils jouent le pourrissement. Vous l'avez rappelé vous-même, ça fait des mois que ça dure, comment ça se fait. On trouve aux gens raisonnables, on laisse pas pourrir une situation pendant des mois, on discute, on essaye de voir quelle solution il y a, puis s'il y en a pas, bon, on le dit. Mais on ne dit pas aux gens ce qu'on est en train de leur faire. On leur dit que le budget va augmenter. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Mais c'est un élément de communication sur lequel le gouvernement peut s'appuyer pendant une semaine, deux semaines, et puis après il passera à autre chose, à un autre bobard, à un autre mensonge. On a vraiment un pouvoir qui décide de louer le pourrissement dans tous les domaines. Alors ils se disent, ah tiens, voilà les médecins et les infirmiers, et bien on va leur faire comme le gilet jaune, c'est-à-dire aux terriens, et on attend que la situation se dégrade à un point où personne n'arrive à suivre. Je pense que c'est ça qu'ils ont dans la tête. Excusez-moi de vous répondre comme ça, mais je n'arrive pas à comprendre quelle peut être la motivation de la ministre. Je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi condamner des personnels, d'élite, un secteur aussi, comment dire, névralgique dans la société, qui est le soin et la santé, ils fichent une pagaille pareille pendant autant de mois, et à la fin, d'avoir pour toute réponse un bobard de plus, dire le budget augmente alors que ce n'est pas vrai. Ils le savent que ce n'est pas vrai. Qui compte convaincre comme ça ? Et bien justement, ils espèrent que les Français se disent, oh là là, finalement, il ne râle peut-être pour rien. Donc c'est à nous de faire le travail, de dire si, il râle pour quelque chose, il râle pour nous. Merci. Ça va là, hein ? Oui, super. Bon, il y a de la punchline. Merci.